Bonjour mes amis, suite à une rupture amoureuse, on envoie souvent des SMS à son ex et malheureusement c'est pas le bon type de message ou on a l'effet contraire de celui qu'on aurait escompté. Je vous propose qu'on vous aujourd'hui dans cette vidéo quels sont les trois types d' SMS qu'il ne faut jamais envoyer à son ex sous aucun prétexte. On se retrouve juste après le jingle. Alors avant de démarrer cette vidéo je vous rappelle qu'il y a dans la description de cette vidéo juste en dessous il y a un lien vers un quiz pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex. C'est gratos en quelques clics vous faites clic 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 et vous avez un bilan total complet et gratuit de votre situation savoir si vous avez une chance ou pas de récupérer votre ex. Vous pouvez aussi accéder aux gens qui travaillent avec moi qui peuvent vous envoyer des messages ou vous passer un coup de fil pour vous aider dans votre conquête amoureuse. J'aimerais aussi une autre chose c'est vous lire des témoignages de gens qui ont réussi à récupérer leur ex comme par exemple c'est le cas d'Ophélie qui me dit bonjour on peut arrêter le coaching on est revenu ensemble aujourd'hui il a demandé à me voir cet après-midi et en résumé il m'a dit que je lui manquais qu'il voulait essayer et qu'il m'aimait. Merci beaucoup pour tout ça n'aurait pas été aussi simple sans vous encore merci donc voilà je lis ces témoignages parce que je sais que ça motive et qu'on voit que certains réussissent et c'est là dessus qu'il faut s'accrocher. Alors je vous ai parlé de trois types de messages qu'il ne faut jamais envoyer et je vais vous lire par exemple quelques contre-exemples que j'ai vraiment reçu en coaching le premier c'est salut je veux vraiment que tu reviennes s'il te plaît reviens vite auprès de moi c'est je sais que parfois on a envie que l'ex revienne et on lui dit texto de cette manière là mais on sent bien que d'ailleurs ça ne marchera pas. Un autre que j'ai reçu aussi en coaching il n'y a pas très longtemps je pense que je ne trouverai jamais quelqu'un comme toi s'il te plaît reviens. Un autre que j'ai encore reçu la semaine dernière c'était je suis désolé de t'avoir trompé avec ton meilleur ami je ne le ferai plus jamais s'il te plaît reviens. On sent bien que derrière l'émotion qu'il y a derrière l'envie qu'il y a que notre ex revienne si on envoie ces messages juste comme ça ça ne fonctionne pas. Alors la toute première catégorie de messages qu'il ne faut surtout pas envoyés ce sont des messages de haine. On dit souvent que l'amour et la haine sont très proches vous savez la terre est ronde si jamais on aime quelqu'un très fort et bien qu'est ce qui se passe derrière on va le détester très fort. La haine ne sert à rien je sais que j'ai une grande règle c'est celle que je donne souvent en coaching n'envoie que des messages dont tu pourrais être fier dans quelques années si jamais tu devais relire les messages que tu avais envoyé est ce que tu serais fier de ces messages là ou pas. Ce qu'il faut savoir avec la haine, l'énervement, l'agacement, le fait de vouloir faire du mal à l'autre ou le fait de vouloir montrer à l'autre qu'on a souffert et donc que du coup il doit souffrir tout autant que nous c'est souvent d'envoyer des messages de haine je te déteste tu m'as fait souffrir t'es qu'un pauvre type tu sers à rien patati patata t'es une femme qui est pas terrible pourquoi est ce que tu m'as fait ça tu ne retrouveras jamais quelqu'un comme moi etc. La haine ne fait pas avancer à grand chose vous savez dans certaines populations d'Asie il est même interdit de dire des choses haineuses de montrer de la haine vis-à-vis de quelqu'un et j'ai envie de dire qu'on devrait respecter ça quand on envoie des sms ne jamais envoyer de la haine parce que la haine est temporaire vous avez parfois des pics de haine où vous avez très mal et vous voulez que l'autre souffre et puis ensuite ça va passer vous êtes beaucoup plus calme et quand ça revient vous allez vouloir renvoyer ses sms sauf qu'en face votre ex lui il fait peut-être totalement autre chose aujourd'hui dans sa vie peut-être qu'il est au travail peut-être qu'il est avec des amis et quand il reçoit ses sms de haine il se dit juste une chose je ne veux pas être avec quelqu'un qui transporte autant de haine sur lui quelqu'un qui est aussi méchant ça me dit absolument rien même pour garder une relation amicale derrière donc on envoie jamais de message de haine si jamais on a de la haine en soi qu'est ce qu'on fait on va faire un tour en footing on va se balader on va taper dans un poot de chimbole on va appeler ses meilleurs amis on va appeler un coach on va cliquer sur le lien qui est juste sous cette vidéo on fait autre chose que de contacter son ex pour lui dire je pense qu'à priori votre ex c'est déjà qui eu des problèmes dans votre couple donc pas besoin de le rappeler en lui envoyant des messages de haine le deuxième type de message qui ne marche absolument pas et que je vois aussi très souvent en reconquête amoureuse ce sont des messages de spam vous savez le spam c'est ce qu'on reçoit dans sa boîte email et c'est tout ce qui est le courrier indésirable message de spam ça consiste à envoyer des tonnes des sms à notre ex on envoie un sms pas de réponse qu'est ce qu'on fait on en envoie un deuxième un troisième on essaye quelque chose de drôle quelque chose de triste on envoie peut-être même des messages qui sont un peu plus durs etc pour faire réagir l'autre et au bout d'un moment qu'est ce qui se passe lorsque votre ex prend son téléphone il se retrouve avec cinq dix vingt trente quarante messages si jamais votre ex ne répond pas c'est qu'aujourd'hui il n'est pas prêt à répondre je sais que pour ma part il m'est déjà arrivé quand j'étais jeune à un moment donné d'avoir un téléphone qui n'avait plus de batterie et au moment je le rebranche qu'est ce que je fais je vois que je vois 50 messages de mon ex c'est juste que mon ex m'envoyait des messages que mon téléphone ne captait pas donc mon ex s'est énervé moi j'avais juste pas reçu les messages donc c'était juste pas le bon moment un mauvais moment ça peut être un moment où l'ex n'est pas disponible parce qu'il fait autre chose il est en vacances il a son travail il avec des amis ne peut pas répondre à un moment ça peut être aussi que l'ex n'est pas disponible psychologiquement pour parler de ça avec vous donc pas besoin d'insister il suffit juste d'envoyer deux trois messages d'attendre un peu de temps peut-être une semaine et de renvoyer des messages derrière on n'insiste pas si par exemple le lundi il n'a pas répondu aux messages on n'insiste pas on va attendre le dimanche de la même semaine ou le lundi de la semaine d'après pour envoyer des messages et il va se passer quelque chose c'est qu'au bout d'un moment votre ex sera prêt à communiquer votre ex aura son coeur qui sera à nouveau ouvert il aura les portes de son coeur ouverte ou alors les portes de la communication qui seront ouvertes et là il sera prêt à parler on pense que dans la rupture amoureuse l'autre est stable en face de nous parce qu'on ne voit pas on pense que l'autre est comme nous qu'il est heureux ou qu'il se passe des choses dans sa vie donc il est toujours prêt à nous accueillir c'est pas toujours le cas suite à une rupture on accuse souvent le choc on est souvent dans un état qui est difficile et peut-être que votre ex aujourd'hui que ce soit lui qui vous ait quitté ou vous qui l'ayez quitté n'est pas forcément prêt à entendre ce genre de message parce qu'il est dans une phase qui est juste fermée il réfléchit son cerveau turbine il pense à plein de choses et juste après cette phase où il est dans sa grotte où il ou elle réfléchit à tout ça après ça arrive la deuxième phase une fois qu'il aura réfléchi pensé digéré l'information tout ce qui vous est arrivé une fois qu'il aura compris un peu mieux les mécanismes de votre couple ce qui a été déconnant ce qui a été bon qu'il aura fait le tri tout ça aussi que son énervement sera passé votre ex sera prêt à communiquer à nouveau donc c'est ce moment là qu'on va venir chercher qu'on va venir attendre avant d'envoyer plein des messages il ya aussi une règle qui est très simple c'est la règle du un pour un et il ya une règle qui dit combien de fois faut-il appuyer sur un bouton d'ascenseur pour le faire venir une seule fois on clique dessus et on attend la séparer pour les sms on envoie un message ou deux maximum on attend tranquillement est ce que mon ex va revenir vers moi ou pas s'il revient pas on attend une semaine c'est la règle du un pour un le troisième type de message qu'il ne faut pas envoyer ce sont des messages de type émotionnel comme par exemple tu as ruiné mon coeur tu as tué ma vie je ne suis plus personne ça se passe extrêmement mal je suis extrêmement déçu etc l'émotion c'est chouette sauf que d'un moment donné si on veut récupérer l'autre c'est pas par cet angle là qu'on veut revenir notre cerveau suite à une rupture amoureuse nous fait dire qu'il faut impérativement donner ses émotions quand on a besoin d'amour et oui c'est normal on a besoin d'amour qu'est ce qu'on fait on envoie des émotions sauf qu'en fait l'amour et la séduction ne marche pas comme ça on va être plutôt sur des sms de style léger par exemple on va commenter quelque chose du quotidien on va envoyer quelque chose de drôle on va envoyer une anecdote qui nous est arrivée on va parler de quelque chose qu'on a envie de vivre qui nous a fait penser à l'autre on va pas rentrer dans l'émotionnel directement vous savez c'est un peu comme s'il fallait un préchauffage à la discussion avant de pouvoir arriver aux émotions imaginons que vous rencontriez quelqu'un pour la première fois suite à un rendez vous sur tinder dans un bar ou dans un restaurant c'est la première fois que vous voyez l'autre et là au moment de rencontrer l'autre vous lui dites waouh je te trouve magnifique tu es super beau super belle ça me fait une émotion de dingue j'ai mon coeur qui bat dans tous les sens je me sens timide j'ai envie de t'embrasser etc le truc marcherait pas parce que la séduction ne marche pas comme ça qu'est ce que vous ferez dans ce cas là vous partirez plutôt sur viens on va se boire un verre ou un café on va aller dîner quelque part ensemble on va se balader on va parler de tout et de rien de la pluie et du beau temps et ensuite au bout de quelques rendez vous vous pourriez entamer ce genre de sujet sur je te trouve extrêmement séduisant séduisante tu me plais beaucoup j'ai envie de t'embrasser ou j'en sais rien on arriverait sur les émotions juste après et lorsqu'on parle de reséduction quand on parle de reséduire son ex c'est à peu près pareil on va commencer par des sujets qui sont extrêmement légers et après ça une fois que le terrain sera prêt on va pouvoir passer aux messages qui sont plus émotionnels voilà je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description juste ci dessous pour savoir quelles sont vos chances de récupérer votre ex dites moi en commentaire si ça vous a plu si cette vidéo vous a évoqué des choses et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt salut à tous bye